Bienvenue à tous pour cette rencontre qui va être évidemment palpitante. Se dessine petit à petit l'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe. Le stade est plein, l'ambiance monte, ça danse, ça chante depuis plusieurs heures maintenant. Le coup d'envoi se rapproche, on va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talent sur la pelouse aujourd'hui. Voilà un stade magnifique, plein comme à 9, c'est parfait pour ce match. Et c'est parti. Il passe sur l'aile droite. Touche. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Qui est le premier sur ce ballon ? On a une passe décisive qui ne trouve personne. Il y avait de l'idée là mais le geste n'a pas suivi. Il glisse le ballon en profondeur. Oh le bon ballon ! Il y a peut-être un couvert dans sa chance ! Oh le gardien est là, la classe ! Oui il était bien concentré, bravo ! Khalil ! Et il tombe sous la pression. Un ballon intéressant. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il va provoquer. Et bon centre dans la surface. C'est dégagé, loin devant. L'Algérie qui essaye de construire. Il remporte son duel. Oh la frappe ! Voilà l'ouverture du score ! Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Et ça fait donc 1-0. Ils ont le match en main mais attention à bien rester concentré. Beaucoup de tension dans cette zone. Et le ballon est sorti, touche. Il joue en profondeur. Ça c'est une interception parfaite. Une très longue passe. Un seul but d'écart pour l'instant mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. C'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux. Débordement côté gauche. Il récupère le ballon. C'est bien donné. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Pour trouver la faille dans la défense. Le bon dribble. C'est joué long. Attention. C'est dégagé. Loin. Il y aura donc touche. Voici Ounas. Le gardien loin devant. Bien joué ça. Bonne interception. Il y avait danger. Dans la profondeur. Marese. Premier corner dans cette rencontre. C'est la frappe. Ça rentre. Il creuse l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. Ce n'était même pas une occasion et pourtant avec lui ça fait but. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite. Mais c'est parfaitement joué de sa part. L'Algérie vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. A 2-0, on respire un peu mieux. Il est sorti du jeu. La passe dans la profondeur. Il est passé. Un centre. Il tire. Au centre. Voilà qui peut changer beaucoup de choses. Quelle fin de première période renversante. Allez, votre analyse d'arène. C'est très très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral ça. Et s'ils allaient chercher une légalisation ? Il joue dans l'espace. Oh, c'est bien fait. Bien servi. Pas d'eau hors jeu, il y va. C'est bien fait. Il tente de la jouer dans l'espace. Il faut tirer là. La transversale. Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Vu la différence de niveau entre les deux équipes, ils devraient avoir une avance plus large. Je pense qu'ils vont accélérer maintenant pour tuer le match. Et 3 buts dans cette première période. Le score, 2 buts et un. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Au passage, il n'y a pas eu de changement dans la pause. Bon, il est solide. Il récupère le ballon. Il glisse le ballon en profondeur. Dans la profondeur. Il est à distance de tir. Il y a peut-être un coup à jouer. Oui, ils l'ont échappé belle. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Il cherchait la profondeur mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe mais la défense ne s'est pas laissé prendre. La passe dans la profondeur. Il joue dans l'espace. Il décide d'allonger le jeu. Il y avait danger mais il a bien jailli. C'est joué long, attention. Pour trouver la faille dans la défense. Centra-Rat. Allez, c'est dangereux. Quel but ! On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Les revoilà dans le match. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Il a trébuché sur cette intervention. Voici Mahrez. La faute est sifflée. Et il prend donc un carton jaune. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il allonge. Ça passe. Ça peut être dangereux. Sur le poteau. C'est sans conséquence. Mais quelle prise de risque inutile. Il va se faire secouer par son entraîneur. Cette perte de ballon aurait pu le coûter cher. Et il jaillit pour prendre ce ballon. La passe dans la profondeur. Bien, la profondeur. Le bon dribble. Oh, l'occasion ! Et c'est au fond. Et il passe devant. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et désormais, il en est à trois buts dans la compétition. Les voici avec un but d'avance. Ça joue à gauche. Le ballon a franchi la ligne. Un long ballon vers l'avant. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Il tente de la jouer dans l'espace. Quelle séquence de passe. Collectivement, c'est parfait. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non ? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça a expliqué le monde ? Ils restent à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu. Plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, OK. Il était bien présent. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Le ballon dans la profondeur. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait. Mais ça s'arrête là. Ça manque de soutien. Il va au duel. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est bien ce qu'il fait là. Mares. C'est repoussé. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il déclenche le tir. Joli tir. Ça mérite d'aller au fond. C'est un spécialiste des frappes one ten celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Et c'est donc un changement. L'entraîneur a décidé d'effectuer un double changement. Il y avait des joueurs qui tiraient un peu la langue, j'ai l'impression. Avec Mares. C'est joué long. Attention. Ça sent la frappe. Ça ne passe pas. Ce sera une remise en jeu. Récupération sans se livrer. C'est bien joué. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Un petit but d'écart à l'arrivée, mais on ne s'est pas ennuyer une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions. Et ce match en est une preuve évidente. 3 sur 3. 100%